Je m'appelle Moustapha Puntundiallo, je suis le principal du collège de Tinder. Bien, je dirais que d'une façon générale, la reprise a été effective mais quelque peu timide. Eh bien, tous les professeurs programmés se sont présentés. Il y a eu un petit nombre d'élèves qui se sont présentés aussi et les professeurs ont effectivement donné les cours le 3 octobre 2019. Et aujourd'hui aussi, eh bien, tous les professeurs programmés étaient là. Les élèves qui sont venus, on les a réunis par promotion et les cours ont été dispensés. Justement, maintenant, il n'est pas midi, mais j'ai trouvé que les salles sont vides. Tout à fait. En fait, on a mobilisé les élèves par promotion et nous avons dispensé les cours de 8h à 10h. Ensuite, on nous a annoncé le décès d'un professeur d'anglais qui enseignait ici et nous nous sommes mobilisés avec les autorités de l'éducation pour nous transporter au lieu du décès pour présenter les condoléances. Pour ces deux premiers jours-là, vous estimez le taux de présence des élèves à Combi ? Bien, je peux estimer ça à 12,44%. L'année dernière, vous étiez confronté à des difficultés de latrine. Est-ce que ça a été résolu ? Non, le problème persiste. On n'a pas trouvé de solution jusqu'à présent. Et nous en appelons à toutes les bonnes volontés pour, n'est-ce pas, nous aider à résoudre ce problème épineux. En dehors de ce problème de latrine, quelles difficultés avez-vous en ce début d'année scolaire ? Bien, les difficultés que nous avons recensées, n'est-ce pas, c'est juste par rapport aux capacités d'accueil. En septième année, nous n'avons que quatre groupes pédagogiques par promotion. Et les effectifs sont vraiment très, très, très préthoriques. La capacité d'accueil est largement dépassée. Et nous allons voir dans quelle mesure nous allons essayer de gérer ça pour que, eh bien, les choses puissent avancer dans la bonne direction. Nous avons huit salles de classe pour 16 groupes pédagogiques. Nous évoluons à huit temps. Bien, vous voyez, nous sommes en début d'année, mais nous estimons que, eh bien, lorsque nous aurons, n'est-ce pas, les effectifs des élèves envoyés en septième année ici, eh bien, nous estimons que nous serons dans les proportions de 1 900 ou 2 000 élèves. Bien, une moyenne, on peut estimer un ratio de, disons, 110 élèves par salle de classe, pour le moment. Nous avons, n'est-ce pas, 18 heures de mathématiques, n'est-ce pas, qu'il manque, donc il nous faut un professeur de mathématiques, un professeur de physique, un professeur de français, un professeur de chimie. Bien, le message que j'ai à vous confier, c'est, en fait, demander à toutes les bonnes volontés de venir en aide à cette école qui en a tant besoin. Eh bien, les effectifs sont importants. Nous n'avons que 8 salles de classe, comme je vous l'ai dit, pour 16 groupes pédagogiques. On évolue, n'est-ce pas, à mi-temps. Les septième et les huitième années évoluent de 13 heures à 17 heures, parfois 18 heures, et les promotions neuvième et dixième années évoluent de 8 heures à 12 heures, parfois 13 heures.